Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va parler d'un problème récurrent sur PC portable, à savoir les charnières qui cassent. Alors pourquoi elles cassent les charnières ? On va commencer par regarder comment c'est fait, parce que vous me direz, comment fait-on pour visser une vis en métal sur un châssis en plastique ? Eh bien le système, je vais vous le montrer tout de suite. On a ici une petite pièce en métal, vous voyez, comme ceci. On va attendre que ça fasse le focus, voilà. Cette petite pièce en métal est serrie à l'intérieur d'un trou en plastique, quoi, enfin d'un emplacement en plastique. Et c'est là-dessus que va venir se visser la vis. Vous voyez, on a comme des espèces de petits engrenages sur les côtés. Alors en fait, ça sert juste à ce que ce soit vraiment bien pris et maintenu à l'intérieur du plastique et pas que quand on tourne la vis, ça tourne à l'intérieur du plastique. Alors justement, vous imaginez bien que quand le support plastique casse, forcément il n'y a plus rien qui tient ni la vis ni le support de la vis et ça bouge dans tous les sens. Et au final, on se retrouve avec ici un écran qui ne tient plus. Et la deuxième étape, c'est carrément que vous allez casser l'écran avec ici la charnière métal qui va venir taper dedans. Donc il faut très rapidement réparer sa charnière dès que possible pour éviter plus de problèmes. Alors là, je vous ai montré une grosse pièce. Et pour vous montrer à quel point c'est fragile, voici encore une plus petite pièce. Je ne sais pas si ça va vouloir faire le focus. En fait, c'est tellement petit que ça va être compliqué de faire le focus dessus. Voilà, vous voyez, elle est encore plus petite que la précédente, plus fine. Donc je vous laisse imaginer comment tout ça est fragile. Alors, comment le problème arrive ? Eh bien, en fait, ce qui se passe, le réflexe qu'on a lorsqu'on est droitier, on va venir actionner ici la bascule. En fait, l'écran va ouvrir ou fermer son portable uniquement de la droite. Et lorsqu'on est gaucher, on va le faire uniquement du côté gauche. Et ça, évidemment, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que la charge va être mal répartie sur les deux charnières. Il y en a une qui va vraiment tout prendre dans les dents, l'autre un peu moins. Et du coup, à force de faire ça, au bout de X fois le geste, eh bien, ça va finir par exploser les charnières. Et donc, par vous causer des tas de problèmes. Donc, déjà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Changer ses habitudes, pour le coup. Et donc, ouvrir le capot de son PC portable à chaque fois sur la partie centrale, que l'on soit gaucher ou droitier. Donc ça, c'est la première chose très importante. Ensuite, l'autre problème qui peut arriver, c'est que les charnières soient trop puissantes. En fait, qu'elles retiennent trop la fermeture et l'ouverture du capot du PC portable. Ceci peut être dû à, numéro 1, un mauvais réglage, on va dire, en usine. Mais c'est quand même assez rare. Ou numéro 2, ça peut se serrer tout seul à force d'ouvrir et fermer le capot. Oui, c'est bizarre. On a plutôt l'impression que ça risque de se desserrer tout seul. Bah oui, mais ça peut aussi se serrer tout seul. Et lorsque ça se serre tout seul, bien, comment faire ? Regardez ici, sur la caméra rapprochée, je vais vous le montrer avec cette petite tige. Vous avez tout simplement sur ce PC portable, en tout cas, un écrou qu'on va rapprocher encore. Voilà, en essayant de ne pas tout faire tomber. Voilà, donc cet écrou, en fonction du serrage et du desserrage de ce dernier, on va agir sur la force de rétention de la charnière qui va bloquer l'ouverture ou la fermeture du capot. Donc, dans le cas d'un PC de cette taille, typiquement, vous voyez, quand je lève l'écran, je ne dois pas lever le restant du châssis, en fait. C'est ça un peu le signe, le signal, on va dire, d'un bon réglage de la charnière. Et ce PC, lorsqu'il m'est arrivé, la charnière était tellement forte, tellement puissante, que quand je levais ici l'écran, ça levait carrément toute la machine, en fait. Ça retenait beaucoup trop l'écran et du coup, vous imaginez qu'une force pareille appliquée à des tout petites pièces métalliques serties dans du plastique, forcément, ça finit par péter relativement rapidement. Donc, voilà, déjà, première chose, manipuler l'écran uniquement sur la partie centrale, comme je le disais tout à l'heure. Deuxième chose, vérifier la puissance de rétention des charnières. Si vous voyez que c'est vraiment trop difficile d'ouvrir ou fermer l'écran, même si vos charnières ne sont pas encore cassées, attention, elles risquent de l'être prochainement. Donc, faites vraiment ce qu'il faut, comme je vous l'ai montré dans la vidéo. Et puis, eh bien, en fait, tout simplement, aussi, lorsqu'elles cassent, lorsque une des deux charnières casse, en général, ça commence par une et ça finit très rapidement par deux, voire même par exploser l'écran, vraiment, au moindre problème, dès que vous voyez qu'il commence à y avoir du jeu au niveau de la charnière, qu'il y a même une seule dévisse qui est pétée, parce qu'en général, il y en a deux ou trois qui retiennent l'écran, agissez immédiatement, ça c'est le troisième et dernier conseil de cette vidéo sur les problèmes de charnière d'écran, comme je disais, problèmes récurrents sur PC portable. Fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivie jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tutos sur la chaîne ou tout simplement des vidéos de jeux vidéo rétro sur ma chaîne RetroPolo dont je vous mets le lien en description. Salut à tous et à bientôt. Bye. Ciao.